Procès en appel Sovac, 15 ans de prison requis contre Uyaya et Yousfi. Dans le cadre du procès en appel des coopères Ulmi, Sovac, faisant partie du dossier dit du montage automobile, qui se poursuivait ce jeudi, le procureur général près la cour d'Alger a requis jeudi une peine de 15 ans de prison ferme contre l'ex-premier ministre Ahmadou Yaya et 10 ans de prison ferme contre l'ex-ministre de l'industrie Youssef Yousfi a sorti d'une amende de 2 millions de dinars chacun. Par ailleurs, une peine de 15 et 12 ans de prison ferme a été requise respectivement contre Moura Doulmi, patron du groupe Sovac, et son frère Kid Roulmi. Le procureur a requis une peine de 3 ans de prison ferme avec une amende d'un million de dats contre l'ex-PDG du Crédit Populaire Algérien, CPA, Omar Boudiab, et des cadres de la banque et de l'industrie, impliqués dans l'affaire. A noter qu'une saisie des biens et le gel des activités des entreprises représentées dans le procès par des personnes morales avec une amende de 32 millions de dinars pour chacune, a également été requise par le procureur. La diplomatie française répond à Taiboune, la liberté d'informer est un droit fondamental qui doit être protégé. Le porte-parole du Quai d'Orsay, le ministère français des Affaires étrangères, a répondu ce mardi 22 septembre aux accusations du président algérien Abdelmajid Taiboune. Ce dernier avait visé indirectement les autorités françaises en affirmant que les États ne nous attaquent pas frontalement mais chargent des organisations non gouvernementales de cette mission, a-t-il dit lors de l'interview présidentielle diffusée dimanche soir en faisant référence à l'ONG basée à Paris Reporter Sans Frontières. Face à ces propos gravissimes qui peuvent enclencher une crise diplomatique, le porte-parole du Quai d'Orsay a répondu mardi avec un sang-froid impressionnant en affirmant que la France réaffirme son attachement à la liberté de la presse, à la sécurité des journalistes et de tous ceux dont l'expression concourt au débat public partout dans le monde. Le même interlocuteur a rappelé élégamment à Taiboune que la liberté d'informer est un droit fondamental, qui doit être protégé. Sans faire du bruit ni des gesticulations infantiles, la diplomatie française a remis les pendules à l'heure. La balle est, désormais, dans le camp de Taiboune et ses conseillers. Confidentiel. Les enquêteurs de l'Inspection Générale des Finances débarquent à la Direction Générale d'Air Algérie. Des enquêteurs de l'Inspection Générale des Finances, IGF, ont débarqué au début de cette semaine à la Direction Générale d'Air Algérie. Les inspecteurs de l'IGF ont commencé à plancher sur plusieurs dossiers et des contrats récemment conclus par la Compagnie Nationale Aérienne pour vérifier la régularité de leurs opérations financières, a appris Algérie par de plusieurs sources concordantes. Selon nos sources, les inspecteurs de l'IGF ont également pour mission de scanner toutes les dépenses récentes de la Compagnie Air Algérie afin de vérifier l'utilisation des budgets alloués par le Trésor public pour enflouer régulièrement les caisses. Le compagnie battant pavillon national qui souffre en permanence des déficits en raison de ses charges très élevées et de ses bénéfices inexistants. Il faut savoir qu'en 2019, la Compagnie Aérienne Nationale Air Algérie a bénéficié d'un montant astronomique de plus de 3 800 milliards de centimes au titre de la subvention du service public qu'elle est censée utiliser pour subventionner les prix des billets d'avion à destination des villes de l'intérieur du pays dans le but de faciliter les déplacements des Algériens dans leur propre pays. En 2020, le gouvernement algérien avait prévu d'allouer 3,8 milliards de dinars, soit l'équivalent de 25 millions d'euros, secourir la Compagnie Aérienne Air Algérie menacée de faillite. Ce budget était inscrit dans l'avant-projet de loi de finances 2020 et portait sur le remboursement des dettes d'Air Algérie concernant le paiement de l'achat de 3 Boeing, 5 Airbus et 6 ATR, acquis par la Compagnie Nationale auprès des deux constructeurs aéronautiques, Boeing et Airbus. Cette décision était intervenue sur la base du rapport de l'Inspection Générale des Finances, IGF, du 14 novembre 2017 sur la situation financière d'Air Algérie. Le rapport fait état de graves difficultés financières auxquelles est confrontée la Compagnie et qui pourrait mener Air Algérie à une faillite en 2021. Faire payer les intérêts du crédit à Air Algérie la conduira à la faillite en 2021, selon le rapport de l'IGF établi en 2017 et qui avait été présenté au gouvernement de l'époque. Cette fois-ci, en 2020, la mission des inspecteurs de l'IGF devra ausculpter l'ensemble des dépenses d'Air Algérie pour évaluer les dégâts provoqués par la paralysie du trafic aérien international et national depuis le début de la pandémie de la COVID-19. Les inspecteurs de l'IGF devront analyser enfin toutes les dépenses consenties entre 2017 et 2020 pour évaluer leur la conformité de leur utilisation avec les procédures légales régissant la gestion des deniers publics. Cette mission d'inspection va aboutir en dernier lieu à un rapport approfondi qui sera remis au Premier ministre ainsi qu'au Président de la République, assure nos sources. Chaquip Kélil au cœur d'un nouveau scandale de corruption. L'ancien ministre de l'Énergie, en fuite à l'étranger, Chaquip Kélil semble être au cœur d'un nouveau scandale de corruption et de blanchiment d'argent revenant à l'époque de 2011 et 2015. Selon ce qu'a rapporté le journal espagnol El Confidential, la compagnie pétrolière espagnole Naturgy, est accusée de corruption et de blanchiment d'argent avec l'ancien ministre de l'Énergie Chaquip Kélil et les cadres de la compagnie nationale des hydrocarbures sonatraques de l'époque. Selon le même source, les investigations concernant l'affaire de Naturgy ont été menées par Deutsche Bank Trust Company, la filiale américaine de la banque allemande. Deutsche Bank Trust Company America, la filiale américaine de géants financiers allemands, a rapporté au bureau de trésor américain chargé d'enquêter sur les crimes financiers, divers rapports dans lesquels il indique les dizaines d'importants paiements à Sonatrach. Les monnaies enversées sont estimées à hauteur de 3 500 millions de dollars, 3 000 millions d'euros au taux de change actuel, entre 2011 et 2015 par Naturgy. Dans le plus récent rapport, daté de 17 mars 2015, le banque a fait état les accusations de corruption, de blanchiment d'argent et de pot de vin impliquant Sonatrach et l'ancien ministre de l'Énergie d'Algérie Chaquip Kélil, précise le même source. Une enquête judiciaire a fait état d'un réseau qui acceptait les pots de vin en échange de Conrad avec Sonatrach. On suppose que les intermédiaires, les fonctionnaires de ministères de l'Énergie ou de le Sonatrach, ont collecté les sommes colossales, ajoute encore le journal. Dossier administratif Un environnement ouvert à la société qui leur permettra de s'insérer socialement dans des ateliers où ils apprendront à gagner leur vie honnêtement avant de quitter définitivement la prison. Les conditions qu'on avait vécues par le passé qui nous ont imposé de travailler dans un environnement fermé, désormais, on doit adopter une nouvelle approche, développe le garde des Sceaux en insistant sur l'interaction entre l'institution pénitentiaire et la société. Sous-titrage Société Radio-Canada ...